La réforme du système de retraite secoue le Front Social algérien. Après un mouvement observé le 17 octobre 2016, plusieurs syndicats de travailleurs appellent à une nouvelle grève générale de 48 heures à compter du lundi 24 octobre 2016. Pour cause, l'intersyndicale rejette un projet de loi amendant le Code du Travail en examen au Parlement qui prévoit la suppression de la retraite anticipée. Les syndicats paraissent décider à aller de l'avant, surtout que la loi est toujours en examen au niveau du Parlement et qu'il y a une partie des députés de la chambre basse du Parlement qui a appelé le gouvernement à ouvrir un dienocular avec la loi du travail pour éviter justement qu'il y ait un durcissement du mouvement de contestation et qu'il y ait des perturbations également pour le secteur scolaire, notamment l'éducation puisque bientôt les examens de l'automne vont commencer et le secteur a déjà connu plusieurs perturbations l'année écoulée. En Algérie, l'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Ainsi, le nouveau texte adopté déjà par le gouvernement prévoit que les travailleurs algériens ayant cumulé 30 ans d'activité ne pourront plus partir à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite. Pour l'État algérien, la réforme du système de retraite permettra de préserver la Caisse nationale de retraite menacée des faillites. La situation ne peut pas perdurer. Chaque semaine, deux jours de travail, ça ne peut pas continuer en raison notamment des difficultés économiques. Le pays, l'Algérie, maintenant, avec la loi de finances 2017, va vers une austérité qui sera renforcée avec de nouvelles taxes, avec des réductions des dépenses publiques. Et donc cette situation de difficultés financières va amener le gouvernement à trouver des solutions rapides mais également essayer de convaincre le syndicat d'accepter au moins des demi-solutions. Donc disons qu'on va aller probablement vers une forme de dialogue dans les prochains jours, sinon le syndicat paraît clairement décider à continuer leur mouvement de protestation. Les autorités algériennes avaient institué le départ à la retraite après 30 ans sans condition en mai 1997. Au 31 décembre 2015, des 146 503 Algériens sur un total de 1 740 181 allocataires avaient bénéficié de cette retraite sans condition d'âge. Selon le gouvernement, si le système de retraite en vigueur reste maintenu, la caisse nationale de retraite sera vidée d'ici six ans.